... Aujourd'hui au rond-point de la Tenerie, nous sommes là. On a répondu à l'appel de la manifestation du FNDC, le Forum National pour la Défense de la Constitution. Nous sommes citoyens libres. Donc depuis le 5 septembre, on a vécu un changement général. Donc un colonel est venu, un poussiste, il a levé un président démocratiquement élu par le peuple de Guinée. Il a promis au Guiné, il va rompre avec les vieilles habitudes, c'est-à-dire en nous donnant une justice indépendante, une justice sans couleur, une justice impartiale et de nous donner la liberté d'expression. Si nous voyons qu'on est léger, c'est-à-dire qu'il y a la confiscation des droits de l'homme, à savoir la confiscation de la liberté d'expression. Vous êtes là de la presse, vous savez, vous êtes témoin. La confiscation de la liberté de se mouvoir, comme la manifestation d'aujourd'hui, c'est une manifestation pacifique, on ne devrait pas nous empêcher de dire nous ras-le-bord. Le 5 septembre, tous ceux qui ont applaudi ce jour, ce jour du 5, se retrouvent aujourd'hui vraiment dans une situation de détresse qui est incalculable, parce que tout simplement les discours ont trahi. Et il y a eu des promesses qui, vraiment, au niveau de tout le monde pratiquement, sur les quatre coins du pays, et ces promesses-là ont suscité de l'espoir. Et aujourd'hui, on se retrouve encore dans une situation, si vous voulez, comme à la case de départ en fait. C'est déplorable. Nous espérons que les autorités vont comprendre, parce que manifester, c'est un droit. Maintenant, manifester ne veut pas dire de la violence, forcément. Parce que sur l'axe, il y a encore des mouvements à ce niveau. Donc, toute personne prise sur le terrain, en train de jeter de la pierre, ou en train de troubler l'ordre public, est interpellée. Et donc, la police et la gendarmerie ont des unités appelées des unités d'intervention. Ce sont ces seules unités qui sont sur le terrain, et qui sont engagées dans le cadre du maintien de l'ordre. Nous, regardez par exemple, nous qui sommes là tous, c'est des jeunes. On peut compter à bout de 2 à ceux qui ont 40 ans ici. Pourquoi l'espoir n'est pas permis chez nous ? Regardez-vous, jeunes journalistes, jeunes activistes qui sont là. L'espoir doit être permis. Donc, allons au combat. Combattons pour la paix et la démocratie. Restez, 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 restez. Restez, restez, restez. C'est parti.